Comme chaque matin, Christophe, le mari de Vanessa, est parti très tôt à son travail. Celle-ci se retrouve donc confrontée à ce qu'elle redoute le plus depuis deux mois, se retrouver seule face à son bébé, la petite Méline. Tous les matins, c'est la même chose. J'ai comme un petit coup de blouse, un coup de cafard quand il part, parce que je me dis... J'appréhende tout le temps sur les biberons qu'elle pleure et tout. Depuis que sa fille est née, Vanessa se sent perdue face à elle. Quand elle lui donne à manger ou quand elle la lave, ça ne se passe jamais bien. Ce qui est difficile pour moi, c'est parce que... Elle pousse sa prise et tout. Je me dis que ça devrait être un moment agréable pour elle, mais aussi pour moi. Et c'est pas le cas. Même si elle s'occupe en permanence de sa fille durant la journée, Vanessa ne parvient pas à créer un véritable lien avec elle. J'y arrive pas, en fait. J'y arrive pas... Je sais pas trop pourquoi j'y arrive pas, non, à lui parler, parce que... Je sais pas trop encore ce que je ressens. Ce qui l'inquiète énormément et qui la plonge dans le désarroi, c'est qu'elle ne ressent toujours pas d'amour pour sa fille. Je me dis, est-ce que ça va venir un jour, ce lien, en fait, qu'il devrait y avoir entre elle et moi ? Là, je lui mets des beaux vêtements et tout. Je devrais dire... Je devrais la trouver belle et tout. Je devrais... être toute fière, toute contente. J'ai très peur de ne pas y arriver, parce que je me dis, elle mérite sûrement pas ça, même... Bon, allez, viens, je vais te donner ton biberon. En gros, elle a que 2 mois, mais... J'en peux déjà plus, en fait. A 28 ans, Vanessa est déjà maman de 2 autres enfants, une fille et un garçon de 7 et 5 ans. Avec eux, tout s'est merveilleusement passé durant leur petite enfance. Pas de baby blues. Vanessa ne comprend donc pas tout ce qui lui arrive. Pourquoi n'arrive-t-elle pas à aimer Méline comme elle a aimé les autres ? J'ai des pensées un petit peu... Un peu méchantes envers elle. Je me dis qu'elle fait exprès de pleurer pour... Pour attirer mon attention et... Parce qu'elle l'a pas souvent, quoi, mon attention. Je n'arrive pas à lui dire que je l'aime, mais... Je sais que c'est au fond de moi, je sais quand même que... Aujourd'hui, je n'arrive pas à déterminer mes sentiments vis-à-vis de Méline. Peut-être que je perçois intérieurement... Je sais que... Qu'il y a de l'amour quand même. Mais ça ne m'envahit pas encore... Comme je le désirerais, en fait. Cela fait 2 mois maintenant que Vanessa ne parvient pas à reprendre le dessus. Ces 2 plus grands, Loan et Kilan, ont donc pris l'habitude de voir leur maman pleurer régulièrement durant la journée. Une autre source d'inquiétude pour Vanessa. Elle n'hésite donc pas à parler de tout cela ouvertement avec eux pour essayer de leur expliquer ce qu'elle ressent. Maman ? Vous savez pourquoi maman, elle est comme ça ? Non. Tu ne sais pas pourquoi maman, elle n'est pas bien ? Je te l'ai déjà dit, mon cœur. Toi, tu crois que c'est à cause de quoi, mon chéri, que maman n'est pas bien ? Je ne sais pas. C'est parce que c'est dur avec 3 enfants, mon chéri. Oui, c'est dur. Mais maman, elle ne vous repousse pas. Maman, elle essaie de faire beaucoup de choses avec vous et tout. Je me repousse. Je suis dépressée que maman elle aime mieux dans mon cœur.